Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga Move, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé tous un très très bon été, que vous êtes bien reposés, détendus et prêts pour cette rentrée. Alors aujourd'hui du coup pour redémarrer, je vous propose une petite routine basée sur le renforcement et l'étirement du coup des muscles fessiers. Alors les fessiers, autrement appelés dans le jargon médical, les gluteaux, sont composés de trois faisceaux. Donc on a le petit gluteal, le moyen et le grand. Le grand gluteal correspond au muscle le plus volumineux du corps et c'est lui qui donne cet aspect bombé du coup à nos fesses. Ces muscles jouent un rôle dans la stabilisation du bassin, donc le maintien postural du coup du bas de la colonne vertébrale et des os au niveau de la ceinture pelvienne. Ils jouent un rôle dans le mouvement du coup de la cuisse. Donc par exemple quand le grand et le moyen gluteal se contractent, on va pouvoir partir avec une extension de jambe à l'arrière ou bien le petit et le moyen fessier qui se contractent, on va pouvoir lever la jambe sur le côté. Quand les gluteaux se détendent, au contraire, on peut amener du coup la jambe en flexion avant, donc on peut ramener la jambe vers le buste. Alors l'intérêt de muscler, de renforcer du coup cette partie du corps, outre le côté esthétique, bien entendu d'avoir un joli fessier bombé, ça va être de permettre le maintien postural. Donc c'est très important au niveau du bassin, au niveau du bas de la colonne vertébrale puisqu'ils sont en synergie avec les muscles lombaires qui protègent donc toute la colonne lombaire, le bas de la colonne vertébrale. C'est également important pour améliorer ses performances en sport, donc si vous faites un sport qui engage les jambes tout simplement, ça va vous permettre de vous renforcer et de vous améliorer. Et également d'éviter les risques de blessures, donc au niveau tendineux, au niveau ligamentaire, etc. Quant à l'idée d'étirer un muscle, donc je le rappelle, un muscle sain, c'est un muscle qui est à la fois gainé, fort, et étiré et souple. Donc il faut toujours faire les deux bien entendu. Et l'intérêt du coup, c'est d'avoir, de soulager du coup la charge de tension au niveau des tendons. Plus le muscle est détendu, moins il y aura de tension du coup au niveau tendineux. Bon à savoir, petite astuce supplémentaire pour ceux qui souffrent de douleurs sciatiques, je vous conseille de faire juste la partie stretching de cette routine qui va permettre de détendre du coup les muscles fessiers, mais aussi tous les muscles de la ceinture pelvienne qui sont impliqués généralement quand il y a une douleur sciatique. Tous les muscles se contractent pour protéger un petit peu la colonne vertébrale, donc c'est cette contracture qui nous fait particulièrement mal. Donc n'hésitez pas à faire cette routine si vous souffrez de douleurs sciatiques. Donc on est parti, on va commencer par les étirements. Je vous conseille toujours de commencer par les étirements à froid, ça évite du coup les risques de blessures au niveau ligamentaire. Et on partira ensuite sur la partie renforcement. Donc on va faire 5 postures en stretch et 5 postures en renfo. Moi je vous conseille d'utiliser cette routine 3 à 5 fois par semaine grand maximum. Donc vous pouvez faire ça du lundi au vendredi et laisser au moins 48 heures de repos ou travailler une autre chaîne musculaire pour laisser un petit peu le corps respirer. En tout cas déjà 3 fois par semaine, vous allez voir un petit peu de l'évolution du coup. Alors on commence par le stretch, donc je vous invite du coup à venir vous allonger dans le tapis, sur le dos. Hop, déposez tranquillement la colonne vertébrale, essayez d'étaler les muscles du dos tranquillement, laissez-les s'étaler dans le sol comme ça vient. Et on va venir placer notre jambe droite sur la jambe gauche. Donc on va venir placer la cheville en fait sur le haut de la cuisse gauche et à partir de là on va pouvoir relever ensuite le pied gauche du sol. Alors si déjà en ayant le pied gauche par terre, vous ressentez déjà un étirement dans le fessier ou au niveau de la cuisse, laissez votre pied par terre et vous allez travailler à partir de là. Si vous ne ressentez pas de gêne particulière ni d'étirement pour le moment, essayez d'amener le genou gauche le plus près possible de la poitrine. Vous vous arrêtez quand vous sentez que ça commence à peine à étirer sans qu'il n'y ait de sensation de douleur. Donc essayez vraiment de rester connecté à ce que vous ressentez et on travaille toujours hors douleur. Ici on va venir placer donc les deux mains sur le genou gauche ou bien sous la cuisse gauche. D'accord ? Donc voyez en fonction de la taille de vos bras par rapport à vos jambes et essayez de trouver une posture qui est le plus confortable possible. Attention à ne pas avoir le menton trop haut, on garde toujours un petit peu le menton vers la poitrine pour sentir que les cervicales sont toujours bien allongées, bien alignées. Ok, on inspire profondément, on va venir pousser tranquillement sur 5 secondes, on va pousser le pied droit sur le genou gauche. Donc on bloque musculairement, on crée de la résistance musculaire entre le pied et la jambe, on verrouille le périnée comme si on avait envie d'aller aux toilettes, on serre les abdos, on serre les fessiers et on relâche. On reste ici 5 secondes sans rien faire, donc vraiment essayez de ne pas repartir vers l'avant ni vers vous. On reste là où on est comme si on avait fait un stop image. On inspire profondément sur une expiration en gardant les jambes bien détendues. Ce sont vos mains qui vont venir tracter légèrement le genou gauche et donc la jambe droite vers votre poitrine. Donc là on sent que ça s'est libéré un petit peu et qu'on peut aller chercher un petit peu plus loin. Vous devez sentir l'étirement bien sûr au niveau des gluteaux, là de la fesse droite. On est reparti, on inspire, on pousse le pied contre le genou. On essaye vraiment de faire de la résistance musculaire, de bloquer les muscles au niveau des jambes, du bassin, des abdos et on relâche. Là vraiment on se détend, on se ramollit et on essaye de rester exactement à l'endroit où on est pour ne pas perdre notre gain d'amplitude articulaire. Inspire profondément sur une expiration tout en gardant les jambes détendues. Hop, on essaye de faire venir le genou gauche un petit peu plus près de la poitrine. Même si c'est de millimètre en millimètre, ça va se détendre à votre rythme. Une dernière fois, on inspire profondément, on pousse la cheville contre le genou. On verrouille musculairement, essayez vraiment de serrer le périnée, les abdos. Expirez, on détend. On reste ici cinq secondes. Deux, trois, quatre, cinq. On inspire profond et sur la dernière expiration, on fait venir les deux jambes le plus près possible de soi et on relâche. On peut libérer un petit peu l'articulation des genoux si c'est sensible. Hop, en venant faire des petits mouvements de pied et on vient changer du coup, mettre le pied gauche, donc la cheville gauche sur le haut de la cuisse droite. Alors pour ceux qui sont restés du coup avec le pied par terre, en fait il vous suffit de pousser la cheville contre la jambe. Donc c'est le même exercice, de vous détendre et peut-être d'essayer d'ouvrir un petit peu plus le genou à chaque expiration. Ou bien si au bout d'un moment vous le sentez, vous essayez de décoller tout simplement votre pied du sol. Ok, on est parti du coup donc avec pied gauche sur le genou droit, on inspire et on est parti. On contracte pendant cinq secondes, on met de la résistance musculaire, on pousse la jambe contre la cheville, on inspire. Sur une expiration, on se détend, on reste là où on est, on relâche toutes les tensions musculaires, on laisse vraiment le corps s'alourdir dans le sol. Inspire profondément sur une expiration, on essaye de faire venir les deux jambes un petit peu plus près de la poitrine en respectant toujours notre sensation de douleur. Inspire, on est reparti, contraction pendant cinq secondes. Deux, trois, quatre, cinq et on relâche, on reste là. Deux, trois, quatre, cinq. On inspire et sur l'expiration, on fait venir encore, on progresse, on voit qu'on gagne quelques millimètres d'amplitude articulaire. Une dernière fois, inspire, on contracte. Un, deux, on verrouille tout. Trois, quatre, cinq et on relâche, on reste là où on est. On inspire profondément, on se détend. Et sur la dernière expiration, hop, on fait venir les jambes un petit peu plus près de soi. Ok, et on peut venir relâcher. Donc ici, on va rester dans le sol et on va venir allonger notre jambe gauche. On va garder uniquement le genou droit vers soi. Donc on va déjà essayer de le rapprocher le plus près possible du sein droit. La jambe gauche est vraiment plantée dans le sol, vraiment étalée dans le tapis. On fait attention à ne pas travailler avec la fesse ou le genou décollé du sol. On va faire la même chose en contracte release. Donc cette méthode vient de la kinésithérapie. Il nous permet d'étirer le muscle sans léser les tissus du corps. On est reparti. On inspire, on va venir pousser le genou droit dans les deux mains. Donc on crée une résistance musculaire en essayant vraiment de pousser le genou vers le haut et bloquer avec les deux mains. On expire et on reste là où on est. Inspire profond. Expire, on se détend. Et hop, sur la dernière expiration, on essaie tout doucement de faire venir le genou un petit peu plus près de soi. Ok ? Encore une fois, inspire, on pousse le genou dans les deux mains. On verrouille musculairement. On engage le périnée, on engage les fessiers. Et expire, on se détend, on se relâche. On reste là où on est. Inspire profond. Et sur une expiration, on se détend et on rapproche le genou de la poitrine de quelques millimètres. Une dernière fois, inspire, poussez le genou dans les deux mains. Deux, trois, quatre, cinq. On relâche. On reste là où on est. Deux, trois, quatre, cinq. On inspire profond. Et sur la dernière expiration, on va à notre maximum. On rapproche le genou près du sein droit et on relâche. Donc la distance entre la poitrine et le genou dépend bien entendu de vos ressentis. Encore une fois, il est possible que vous commenciez avec le genou très loin de vous. Donc ça, ça dépend de votre laxité au niveau des fessiers. Si même la distance est un peu compliquée, si vous avez du mal à attraper votre genou sans vous faire mal, vous pouvez très bien mettre une sangle entre le genou et les mains. Donc ça permettra du coup de rallonger un petit peu la distance des bras. On fait la même chose du coup avec le genou gauche. On l'approche, donc on va à son amplitude maximale. On rapproche le genou du sein gauche au maximum. On inspire profond sur une expiration. On pousse le genou dans les deux mains. On verrouille le centre. On engage le périnée. Inspire sur l'expiration. On se détend. On se ramollit. Vraiment, cette étape est importante. Il faut vraiment relâcher tous les muscles du corps. Inspire profond. Et sur la dernière expiration, ce sont que les mains qui travaillent et qui font venir le genou un petit peu plus près. Faites attention à ne pas décoller le genou droit ni la fesse droite du sol. Encore une fois, inspire, on pousse le genou dans les deux mains. On verrouille au maximum notre corps musculairement. Et sur une expiration, on se détend. On reste là où on est. On inspire profondément. Et sur la dernière expiration, on fait venir le genou encore un petit peu plus près. Allez, une dernière fois. Inspire et poussez le genou dans les deux mains. Un, deux, trois, quatre, cinq. On se détend, on relâche tout. Un, on reste là où on est. Un, deux, trois, quatre, cinq. On inspire profond. Et sur l'expiration, on se détend et on rapproche le genou le plus près possible de soi. Ok, donc là, on s'est surtout occupé du grand fessier, du coup du grand gluteal, qui est la partie la plus bombée de la fesse. Là, on va venir s'occuper un petit peu du moyen et du petit fessier. Donc, on va coller les deux genoux ensemble et on va venir les faire tomber sur notre côté droit. Essayez de garder vraiment une connexion entre les deux genoux. Déposez-les dans le sol. Gardez les deux pieds l'un contre l'autre. On va venir placer notre main ou notre avant-bras là sur le genou gauche. Et ensuite, on va venir placer le regard vers la gauche et peut-être étendre notre bras gauche vers l'arrière. Ok, bon, le bras n'a pas trop d'incidence, donc faites en fonction. Si vous n'arrivez pas à coller l'épaule gauche au sol, c'est pas grave. On essaye simplement d'aller à notre maximum avec notre nez et nos yeux vers la gauche. Ok, ici, on va juste prendre cinq grandes respirations sans rien faire de particulier. Si vous ne ressentez pas d'étirement au niveau du fessier à gauche, peut-être que vous pouvez monter votre genou gauche un petit peu plus haut ou peut-être tendre la jambe gauche. Donc, essayez de trouver votre position en fonction de vos ressentis et travaillez en fonction de votre corps. On est parti, on inspire et à chaque expiration, on va simplement essayer de coller l'épaule gauche au sol et de regarder encore un petit peu plus notre tapis avec les yeux vers la gauche. Inspire, à l'expiration, on se détend et notre bras droit bloque bien notre genou gauche pour l'empêcher de remonter vers le plafond. Inspire profond et expire, on va chercher encore un petit peu plus loin. Allez, une dernière inspire et sur l'expiration, on peut revenir au centre et faire la même chose de l'autre côté. Donc, on vient placer les deux genoux l'un contre l'autre côté gauche du tapis. On essaye de trouver donc sa posture qui nous correspond, peut-être la jambe un petit peu relevée ou la jambe tendue. On bloque avec notre coude, notre avant-bras ou notre main gauche, notre genou droit et on vient ouvrir le regard du coup vers la droite. On inspire profondément sur une expiration, on se détend, on se ramollit. On va chercher à regarder le plus possible vers le tapis, à droite, vers le sol. On inspire profond et expire, on se détend, on va chercher loin vers la droite. Inspire, expire et dernière fois, une lente inspiration et sur l'expiration, on va chercher vers le sol. Ok, on va revenir du coup s'asseoir tranquillement sur les fesses. Et on va venir se placer, donc mettre notre jambe droite soit tendue, donc vous aurez deux options. Soit vous gardez votre jambe droite tendue, soit vous venez la replier en mettant votre talon droit près de la fesse gauche. Ensuite, on va venir passer notre talon gauche par-dessus notre cuisse droite. On garde par contre les deux os des fesses vraiment bien plantés dans le sol. On fait attention à ne pas décoller une fesse du tapis. Donc ici, on rapproche ensuite le pied le plus près possible du bassin. On agrandit la colonne vertébrale. Vous faites attention à avoir le nombril qui est légèrement poussé en avant. En tout cas, on ne travaille pas avec un dos rond. Donc si, voilà, en fonction, essayez vraiment d'ajuster la posture. Et on va venir enlacer du coup notre genou gauche avec notre bras droit. Vous allez poser du coup votre main gauche entre vos deux fesses, donc vraiment au centre du tapis derrière. Poussez le sol en ayant le bras tendu pour vous faire comme un tuteur pour le dos pour garder le maintien au niveau des lombaires. On inspire profondément. Et à l'expiration, on va venir ouvrir l'épaule gauche et le regard du coup vers l'arrière. On inspire, on tire le sommet du crâne loin du bassin. On expire, on va chercher un petit peu plus loin vers l'arrière. Encore une fois, inspire, je grandis la colonne vertébrale. Expire, je me détends et j'ouvre l'épaule et le regard vers l'arrière. Pour finir, on va venir juste en passif relâcher complètement le buste sur les jambes. Alors soit vous gardez cette posture, donc je vous rappelle, vous avez toujours l'option d'avoir la jambe droite tendue, le pied gauche par-dessus la cuisse, ou bien vous essayez de coller encore un petit peu plus le talon gauche près de la fesse droite pour vraiment croiser les jambes au maximum, donc vous voyez en fonction de vos ressentis. Ici, on va venir ouvrir les deux mains en véla vers l'extérieur et relâcher complètement le poids de la tête. Donc sans rien faire de particulier, on prend entre 3 et 5 grandes respirations et on laisse tomber complètement toutes les tensions vers le sol. On se détend et on peut sentir l'étirement normalement au niveau du fessier gauche, de la hanche gauche. Donc il y a d'autres muscles aussi qui sont impliqués dans ces étirements, pas que le glutéal. Donc vous voyez en fonction de vos ressentis, de vos courbatures, etc. Inspire profond sur une expiration. On vient dérouler tranquillement la colonne vertébrale. Alors juste ce que je vous conseille, c'est d'essayer de ne pas garder de tension au niveau de la nuque. Essayez vraiment de laisser tomber complètement lourdement la tête vers les jambes. On fait la même chose de l'autre côté. Donc soit jambe gauche tendue, soit repliée avec le talon gauche près de la fesse droite. Les deux fesses bien plantées dans le sol. Le pied gauche passé à l'extérieur du cou de la cuisse droite et le plus près possible de la hanche. On vient enlacer notre genou droit avec notre bras gauche. On vient placer notre main droite entre les deux fesses à l'arrière du tapis. On pousse le sol avec notre main pour avoir notre maintien au niveau du dos. On inspire et on vient ouvrir le regard et les yeux et l'épaule vers l'arrière. Inspire, agrandis la colonne vertébrale. Expire, on se détend et on ouvre un petit peu plus. Inspire, on allonge le dos. Expire, on se relâche. Détendez vraiment toute la ceinture scapulaire pour aller chercher un petit peu plus loin dans la torsion. Dernière fois, inspire, allonge la colonne. Expire, on relâche tout et on vient chercher vers l'arrière. Ok, même chose. Donc soit on garde le pied là où il est, soit on place le talon gauche le plus près possible de la fesse. On ouvre les deux bras vers l'extérieur et on vient relâcher lourdement vraiment. Laissez pendouiller la tête vers vos genoux sans rien faire de particulier. Donc là, il n'y a aucune contraction musculaire. On inspire profondément. Sur une expiration, on se détend. On va chercher encore un petit peu plus près du sol. On laisse faire le poids du corps. Essayez pas de forcer, d'aller forcément vers le sol. Inspire profond. Et expire. Et on détend tranquillement pour remonter, dérouler la colonne vertébrale et revenir dans l'axe. Ici, pour la dernière posture, on va venir poser les deux pieds parallèles. Donc à 10-15 cm l'un de l'autre. Et on va revenir sur nos pieds pour passer en pince debout. Donc on va commencer avec les genoux pliés. Donc vous faites attention d'avoir les deux rotules au-dessus des orteils. Relâchez complètement le poids des mains, le poids de la tête, le poids des épaules. Laissez vraiment tout pendouiller vers le sol. Et poussez au maximum les fesses vers le plafond. Essayez d'avoir le poids du corps plus dans les orteils que dans les talons. Ça vous permettra d'éviter les risques de blessures au niveau des ligaments à l'arrière des genoux. Ici, on inspire profondément. Et à chaque expiration, on va essayer de tendre tranquillement les deux jambes. D'accord ? Donc si ça ne va pas jusqu'au tendu, vous faites vraiment en fonction de ce que vous ressentez à l'arrière des jambes. Le but, ce n'est pas du tout de se faire mal. Même quand on est en posture pliée avec les genoux fléchis, on a déjà l'étirement au niveau des fessiers. D'accord ? Donc là, on a vraiment toute la chaîne postérieure. On a l'arrière des jambes, les fessiers et le dos du coup qui est étiré. Sans aucune tension dans le haut du corps, vous laissez tout pendouiller, tout tomber du coup vers le sol. Vous inspirez bien profondément. On essaye de tranquillement tendre les jambes. Inspirez profondément. Expirez, détendez-vous. Laissez faire le poids du corps, laissez faire le poids du crâne qui vous attire naturellement vers le sol. On inspire profond. Et sur l'expiration, tranquillement, on vient plier les deux genoux et on vient relâcher. Voilà pour la partie stretching du coup. Alors, on passe à la partie renfaux du coup pour les gluteaux. Donc, je vous propose cinq postures. On va les travailler en statique un petit peu et ensuite en mouvement. Donc, quand on travaille en statique, c'est pour le gainage. Donc, ça va être les faisceaux des fibres musculaires les plus profondes, les plus proches du squelette qui vont être engagées. Et qui vont protéger du coup le squelette. Et ensuite, les muscles externes sont sollicités quand on passe dans le mouvement. Donc là, c'est ce qui fait le côté volumineux des muscles, tout simplement. Donc, on est parti du coup. On va venir se placer pour commencer en chaise. Donc, très simple. On va garder le dos le plus droit possible. On va venir se placer les deux pieds en parallèle. Donc, vous prenez votre largeur de bassin en plaçant vos doigts sur les os iliaques. Avec la pointe des os du bassin qui dépasse. Vous placez vos mains dessus et vous placez les pieds juste en dessous pour avoir un bon alignement au niveau des jambes. Vous pressez un petit peu sur la tranche externe des pieds pour maintenir les rotules dans l'axe. Vous agrandissez la colonne vertébrale. Pour les bras, on n'en a pas spécifiquement besoin ici. Vous pouvez les mettre au niveau de la taille ou les laisser ballant, tout simplement. Et on va venir plier. Donc, vous imaginez que vous glissez votre dos le long d'un mur et qu'on vient se plier tout simplement. Faites attention à ce que les genoux ne se touchent pas ou ne s'écartent pas. Il reste vraiment toujours au-dessus des orteils et on ne dépasse pas les orteils. On reste vraiment juste au-dessus. On inspire profondément. Donc là, pour l'instant, on reste en statique. On essaye de pousser le sol avec les deux pieds, de créer une contre-résistance, une opposition du coup avec le crâne qui vient s'étirer vraiment par l'arrière du crâne vers le plafond. On verrouille le centre. Vous en profitez pour serrer le périnée, serrer les abdos. Ça fera un petit peu de gainage au niveau de la ceinture abdominale et de la ceinture pelvienne. On inspire profond sur une expiration. On va revenir pousser le sol et tendre les deux jambes pour revenir les jambes droites. Donc maintenant, on va venir faire ça dix fois. Donc dix petites séries. On va venir plier première fois et repousse le sol étendu. Et deuxième fois et repousse. Et trois, repousse. Faites attention à garder le dos bien dans l'axe. Quatre, repousse et cinq. Pensez à respirer, à bien oxygéner. Six, repousse et sept, repousse et huit, repousse et neuf, repousse et dix, repousse. Ok. Donc vous sentirez que ça engage également les cuisses et les fessiers. Il n'y a pas qu'un muscle qui travaille. Ensuite, on va venir se placer en grenouille. Donc vous allez venir en seconde. Donc les pieds légèrement écartés en pressant tout de suite sur la tranche extérieure des pieds pour empêcher les rotules de rentrer vers l'intérieur. Là pareil, les mains, on peut venir les placer au niveau de la taille ou bien les laisser ballant en fonction de nos ressentis. On va venir plier tranquillement. Vous essayez tout de suite de pousser les genoux vers l'arrière. Essayez d'avoir un maximum d'ouverture au maximum au niveau des hanches. On inspire profond sur une expiration. On agrandit la colonne vertébrale. On voit peut-être si on peut descendre un petit peu plus bas. Et c'est le même principe. On essaie vraiment de garder le dos le plus droit possible. Inspirez sur une expiration. On pousse le sol avec les deux pieds. Et on vient retendre les deux jambes. Quand vous arrivez à chaque fois au tendu, essayez de verrouiller un petit peu les muscles des cuisses, les quadriceps pour protéger l'articulation des genoux. Et on fait ça une dizaine de fois. C'est reparti. Donc 1, repousse. Et 2, repousse. Et 3, peut-être un petit peu plus bas à chaque fois. Et 4, poussez bien les genoux vers l'arrière. Et 5, inspire. Et 7, expire. Et 8, repousse. Et 9, repousse. Et 10, et repousse. Ok. D'ici donc, on va venir travailler notre posture. On va venir se mettre en chien tête en bas. Donc vous venez vous placer en triangle, les mains à l'avant du tapis, les pieds à l'arrière. Essayez donc au maximum d'avoir les demi-pointes placées ici, hop, à l'arrière du tapis. Donc si vous arrivez à garder votre bas du dos légèrement creusé, d'accord ? Donc on essaie de ne pas travailler avec le dos arrondi. Vous essayez de déposer les deux talons dans le sol. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous restez sur demi-pointes. Et si c'est fatiguant, vous pouvez toujours mettre une brique ou un livre là sous le talon pour poser votre talon et avoir un petit peu plus de stabilité. Ok. Ici, l'objectif, c'est d'avoir le nombril le plus près possible des cuisses. Par contre, faites attention à ne pas sortir complètement la poitrine vers le tapis. On essaie de rentrer un tout petit peu au contraire la poitrine pour ouvrir l'espace entre les deux homoplates. Les épaules sont loin des oreilles. On relâche complètement le poids de la tête. On le laisse tomber vers le sol et on presse très fort les mains dans le sol pour garder du gainage au niveau des bras et des épaules. Ok. On va garder juste le pied droit au centre du tapis et on va venir lever le pied gauche à l'arrière. Donc, la jambe gauche bien tendue. On essaie de garder les jambes tendues au maximum. Bas du dos creusé. On travaille en parallèle. Donc, vous pouvez flexer le pied ou pointer. Si vous avez le pied flex, les orteils regardent dans la direction du sol. D'accord ? On inspire profondément. On pousse le pied loin du bassin. On essaie d'agrandir la jambe et de monter un petit peu plus haut. Inspirez profondément. Et sur une expiration, on vient relâcher. Du coup, on va remonter. On va refaire ça dix fois. Donc, on remonte. Hop. Et on relâche. À chaque fois, vous retouchez juste un petit peu le sol. Et on est reparti. Donc, deux. On repose. Et trois. Repose. Et quatre. Repose. Et cinq. Repose. Et six. Repose. Respirez. Sept. Repose. Et huit. Repose. Et neuf. Repose. Et dix. Et on relâche. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Pied gauche au centre du tapis. On lève notre jambe gauche. Donc, gardez vraiment les hanches parallèles. Faites attention à ne pas travailler dans le lent dehors, dans l'ouverture de hanches. Et on reste ici d'abord un petit peu en statique. On tire le pied loin du bassin. On essaye de voir si ça peut monter un petit peu plus haut. Faites attention à ne pas sortir la poitrine vers le sol. Et gardez la nuque bien détendue. Inspire profond sur une expiration. On redescend vers le sol. Et on est parti pour nos dix battements. Un. Et on repose. Et deux. Repose. Et trois. Prenez votre temps. Repose. Et quatre. Repose. Gardez bien la parallèle. Cinq. Repose. Et six. Le nombril reste vers la cuisse gauche. Et sept. Repose. Et huit. Repose. Et neuf. Repose. Et dix. Et on relâche. Ok. Maintenant on va garder le chien tête en bas. On fait une variante. Et on va venir travailler du coup sur le côté. Donc là on a travaillé plus le grand fessier. Maintenant on va travailler le moyen et le petit fessier. Donc ici on va venir dégager la jambe sur le côté. Là on travaille avec la jambe droite. On commence avec la droite. Hop. Et on vient. J'enlève mon collier. Voilà. Et on vient se placer du coup. Donc le pied sur le côté. On va le soulever un petit peu du sol. Donc là on reste pareil. On reste bien en parallèle. D'accord. On n'ouvre pas dans la hanche. On inspire profond. On tire le pied loin de la fesse. Et on soulève encore un petit peu plus haut. Et on relâche. Ok. Alors faites attention à ne pas désaxer quand on va monter là plusieurs fois. A ne pas désaxer à chaque fois les épaules. Les deux mains poussent de manière égale. La presse le sol de manière égale. Ok. On est parti pour les dix battements. Et un. Pose. Et deux. Pose. Et trois. Respirez. Pose. Quatre. Vous allez sentir le fessier gauche. Surtout qu'il chauffe. Cinq. Et six. Et sept. Et huit. Et neuf. Et dix. Et on repose. Ok. Même chose de l'autre côté. Donc on vient dégager du coup la jambe gauche. Je vais sortir un peu de mon tapis parce que je n'ai pas la place. Hop. Et on vient soulever du coup la jambe gauche du sol. Garder les épaules dans l'axe. Garder le nombril près de la cuisse. Monter le pied encore un petit peu plus haut. Et relâcher souffler. On est parti pour les dix battements. Et un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Et sept. Et huit. Et neuf. Et dix. Et on repose. Ok. On va venir se mettre à quatre pattes. J'espère que ça va. Normalement vous devez sentir que ça chauffe bien correctement. Donc les mains là en posture du chat sont sous les épaules. Les genoux sont sous les hanches. On essaye de garder le dos neutre. Donc c'est à dire. On va venir poser. Avancer le nombril vers le sol. Rentrer la poitrine au contraire. En poussant les mains dans le sol. Pour ouvrir l'espace entre les deux omoplates. Garder le visage parallèle au tapis. Et tirer les épaules loin des oreilles. Essayer vraiment d'allonger la nuque. Il y a un allongement qui part du sommet du crâne. Jusqu'aux fesses. Jusqu'aux coccyx. Qui tire vers l'arrière. Ok. Ici on va venir placer donc notre genou droit au centre. On verrouille tout de suite la ceinture abdominale. Pour ne pas cambrer trop ou arrondir au niveau des lombaires. Et on va venir placer le pied gauche vers le plafond. Donc là vous pouvez pointer ou flexer. C'est vous qui voyez. On est parti. Donc on va pousser le pied vers le plafond. Monter le plus haut possible en gardant les hanches et les épaules dans l'axe. Verrouillez toujours le périnée. Les abdominaux. Pensez à respirer profondément. Monter le plus haut possible. Et sur une expiration. On vient relâcher. Et on est parti pour nos dix petits mouvements. Et un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Soufflez. Sept. Et huit. Oxygéné à fond. Neuf. Et dix. Ok. Et on relâche. Pensait vraiment à garder le genou dans l'axe. Faites attention à ne pas l'ouvrir vers l'extérieur. Du coup c'est le genou gauche qui se met au centre de notre tapis. D'ailleurs si ça vous fait mal, si c'est pas agréable pour les genoux, n'hésitez pas à rouler votre tapis. Ou à mettre une petite couverture entre le genou et le sol. On est parti du coup avec le pied droit. Donc flex ou pointe. On garde les hanches dans l'axe. On pousse toujours très fort les deux mains dans le sol. Et on ouvre l'espace entre les deux omoplates. On monte le pied le plus haut possible. On inspire profond. Et sur une expiration. On relâche et on est reparti pour nos dix petits mouvements. Un. Et deux. Et trois. Et quatre. Respire. Cinq. Et six. Et sept. Et huit. Et neuf. Et dix. Ok. Et on repose. On va faire la même chose mais sur le côté. Donc on va garder le genou droit au centre. Et cette fois-ci on va venir ouvrir le genou vraiment vers l'extérieur. Donc comme un peu le chien qui fait pipi. Là ça sera le chat du coup qui fait pipi. Donc on vient ouvrir. On essaie de garder les hanches et les épaules dans l'axe. Et la nuque bien allongée. Monte le genou le plus haut possible. Et referme. Et on est parti pour nos dix mouvements. Et un. Et deux. Soufflez. Trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Et sept. Et huit. Et neuf. Et dix. Et on relâche. Ok. Même chose avec la jambe droite. Donc genou gauche au centre du tapis. On soulève le genou droit vers l'extérieur. Donc là on est en dehors. On est vraiment sur le côté. On monte le plus haut possible. On pousse toujours très fort les deux mains dans le sol. Et sur une expiration on referme. Et on est reparti. Un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Et sept. Et huit. Et neuf. Et dix. Ok. Et on relâche. On va terminer donc avec une posture avec la demi-roue. On va venir du coup s'asseoir dans le sol. Et s'allonger complètement le dos dans le tapis. Donc on relâche complètement les muscles du dos. On les laisse s'étaler dans le sol. On vient allonger les mains. Allonger les bras. Poser les mains à côté du bassin. Et on vient rapprocher au maximum les talons le plus près possible des fesses. Donc vous pourrez le faire sur talons au sol. Ou sur demi-pointe. C'est vous qui voyez en fonction de vos ressentis. L'objectif. On va soulever le bassin plusieurs fois. L'objectif c'est de ne pas ouvrir du coup les genoux vers l'extérieur. Gardez vraiment votre parallèle. Travailler dans l'axe. Ici donc on va monter le bassin le plus haut possible. Les épaules sont toujours loin des oreilles. Et le menton légèrement pivoté vers la poitrine. On engage bien les muscles fessiers. Les gluteaux. On pousse le bassin le plus haut possible. Pressez les deux mains dans le sol. Respirez profondément. Poussez encore un petit peu plus haut en verrouillant les fesses. Et sur une expiration on redescend. Et on est parti pour nos dix allers-retours. Un, relâche. Et deux, relâche. Et trois, et quatre. Respire. Et cinq, et six, et sept, et huit, et neuf, et dix. Et on vient dérouler tranquillement la colonne vertébrale. Et on peut terminer en rapprochant les genoux de la poitrine. Et en venant encerquer du coup nos deux genoux avec les deux bras. Là on peut vraiment se détendre, relâcher complètement toutes les tensions. Peut-être fermez les yeux pour vous recentrer sur vos ressentis. Inspirez profondément. Expirez bien doucement. Expulsez toutes les molécules de CO2 à l'extérieur de votre corps. Toutes les tensions musculaires, physiques, mentales. Inspire. Et sur l'expiration, on va venir attraper les genoux avec les mains. Mettre un petit coup de bascule. Hop ! Et venir se relever. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Bien entendu, pour m'aider à agrandir le réseau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez également aller me suivre sur les réseaux sociaux. Donc Instagram, Facebook, mon site internet. Vous avez toutes les informations en barre de description. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne rentrée. Et je vous dis à très vite.